Le Soir Tart Show Le Soir Tart Show C'est maintenant TSO Radio Quelle grosse voix j'adore 19h21, le Soir Tart Show ça continue toujours avec Olivier Ça va Olivier ? Tu regrettes pas d'être venu ? Ah j'ai dit tu Vous ne regrettez pas d'être... Oh bah tu peux me dire tu Pas de soucis Moi je dis tu Ça se passe bien, c'est l'ambiance L'ambiance allez Allez au beau fixe Implicable Comme le temps au beau fixe Bientôt 21h Déjà Tout le monde s'en rend compte qu'il est bientôt 21h La lumière se tombe Le soleil d'été Ça passe vite c'est vrai On est arrivé à midi et il est déjà 23h On va commencer à parler de la fin de l'émission Mais on va terminer J'allais dire on va terminer Olivier Mais non on va terminer avec Olivier Il va être à 2h Il va être à 2h La fatigue est là Je te laisse Encore 2-3 questions à poser Olivier Par rapport à l'école de musique Allez on t'écoute Merci bien En février dernier Tu as déclaré Je suis nos confrères de l'Aide Nouvelle Que l'école de musique était en danger Qu'en est-il aujourd'hui ? La situation est compliquée Parce qu'avec le confinement Qui a été décrété en mars 2020 Il y a des tas d'activités de l'école Qui ont dû s'arrêter Par exemple les adultes On ne peut plus les accueillir On a dû même arrêter Combienement les cours à un certain moment Ce qui fait qu'on a été On a perdu des cotisations On est aujourd'hui à une perte Entre 8000 et 10 000 euros Ce qui n'est pas rien Pour une structure comme la nôtre En plus c'est 300 euros Forcément l'année Une personne qui s'enlève On a dû rembourser J'ai vérifié ce matin On a dû rembourser A peu près 9000 euros De cotisations l'année dernière Donc De cours qui n'ont pas pu être assurés Donc c'est vrai que c'est un manque à gagner Qui est énorme pour nous En plus de ça Il faut ajouter Qu'on a dû acheter Pour pouvoir ouvrir les cours Du matériel Pour faire face à la Covid Voilà Des plexiglas tout ça En environ Pour un peu plus de 3000 euros C'est le cas pour tous les restaurateurs aussi Ils ont investi Et au final ils ont refermé derrière Oui parce qu'en fait On a acheté du matériel C'est ça On ne peut pas forcément se servir C'est clair C'est la perte Est-ce qu'il y a des aides Par rapport à ça Pour les achats Pour les associations Oui alors ça Oui on nous avait promis une aide Pour l'achat de matériel Une aide de l'Etat Une aide de l'Etat Alors L'aide pour le matériel C'est une aide de l'assurance maladie Alors ce matin J'ai eu un mail Qu'ils étaient en train de traiter mon dossier Alors on l'a déposé Il y a un don Il n'est pas loin Donc je pense qu'on va peut-être récupérer Allez 400 ou 500 euros Sur les 3000 euros Dépensé Ah oui parce qu'il y a plein de matériel Qui n'est pas éligible Ce qu'ils ne nous avaient pas dit C'était qu'il fallait calculer en hors-taxe Forcément les subventions De toute façon c'est jamais un cadeau Et trouve toujours quelque chose à venir Redire pour Le tapis sur le côté Alors après on a pu bénéficier De l'activité partielle pendant un certain temps L'année dernière Mais maintenant il n'y a plus le droit C'est terminé Donc on ne demande plus Et puis on a aussi eu L'année dernière une aide Du fonds de solidarité Et du coup on a eu Aussi une petite aide De la communauté de commune D'un montant de 900 euros D'accord C'est bien bien De toute façon Enfin On a la chance quand même D'être soutenu par la communauté de communes Par la ville de Guise Il y a des gens aussi Qui nous ont fait des dons On a eu des dons Justement Il n'y a personne Qui peut également faire un don A l'école de musique Comment peut-il procéder Pour faire ce don ? Il suffit de se connecter Sur le site de l'école de musique Peut-être que vous pourrez mettre Le lien directement Donc il y a un lien qui est direct Et on est reconnu d'intérêt général Ça veut dire que les gens Qui font un don à l'école de musique Ils peuvent déduire Des impôts C'est important de le préciser quand même Oui parce que quelquefois Les gens ils font des dons Mais ils ne peuvent pas forcément Décompté ça de leurs impôts Tant et que là On est vraiment reconnu d'intérêt général C'est bien C'est sympathique comme ça Au moment où on fait un don Mais pour aider l'école de musique Intercommunale Donc faites des dons pour l'école de musique Faites des dons En fait le maximum Surtout que nous ça nous permet De nous aider Et puis les gens Ils peuvent déduire ça De leurs impôts Donc Ça ne vous permet pas De vous retrouver Dans une situation critique non plus Ça serait quand même Ah non c'est compliqué Moi je peux vous dire Que j'ai quand même eu Quelques nuits sans dormir Est-ce que quand on est Enfin quand on crée Une structure comme celle-ci Il y a quand même 10 salariés C'est ça derrière Donc 10 salariés Je pense que pour une ville Comme la nôtre 10 salariés C'est quand même pas rien Et puis le nombre d'élèves Aussi que vous avez pas 10 je pensais pas J'étais surpris Je pensais même pas Qu'il y avait des Je pensais que c'était bénévolat De A à Z Et là 10 salariés Pour moi c'est colossal Ah oui oui Pour une ville comme Guise Et c'est bien Parce que l'économique Pourvaut des emplois Donc c'est bien C'est ça Est-ce que le site C'est emipg.opentalent.fr Oui c'est ça Et bien alors je le redis du coup Parce que je l'ai dit un petit peu vite Emipg.opentalent.fr Pour aller éventuellement Faire des dons Vous inscrire On peut faire plein de choses Il y a toutes les présentations Des disciplines De l'établissement Forcément Et on peut se connecter Je vois Donc on peut s'inscrire Bon on peut faire plein de choses En tout cas Emipg.opentalent.fr C'est le site officiel De l'école de musique intercommunale Du pays de Guise Il y a également aussi Un site internet Pour l'art musical de Guise Il me semble Oui et alors De la même manière Il y a un site Qui existe Pour l'orchestre d'harmonie Et ce site De l'orchestre d'harmonie Il peut permettre aussi De faire des dons A l'école de musique En fait Tout est relié Oui tout est relié Tout est relié Quatrième recherche Sur Google Juste vous mettez Art musical Guise direct Art musical de Guise Je ne l'ai jamais cherché C'est pas sur mon ordinateur Et je peux vous dire Que le site Il est visité Puisqu'on voit Les statistiques Enfin je peux voir Les statistiques De connexion sur le site Et il y a quand même Pas mal de gens qui viennent Donc c'est pas mal C'est ça Guise-art-musical.opentalent.fr Guise-art-musical.opentalent.fr C'est le site De l'art musical de Guise Voilà On les redira De toute façon On les renotera Mais c'est important De le dire Donc pour contacter C'est l'école de musique C'est par le site internet Par une page Facebook Aussi peut-être Oui on a aussi Une page Facebook Donc on peut nous contacter Ben oui Grâce au site Par le Facebook Et puis bon On a une adresse mail aussi Emiduise Arrobas Hotmail.com Donc si jamais Vous voulez nous joindre C'est facile aussi Est-ce qu'il y a également Un numéro de téléphone Donc à vous Le perso Le perso Le perso Actuellement C'est le mien Qu'on utilise Et le perso en plus Ben oui Parce que comme On n'a pas de loco A nous pour le moment C'est un peu compliqué J'imagine Oui c'est le mien Qu'on utilise Je ne sais pas si je le donne Comme tu veux Je peux le donner De toute façon Il sera toujours En train de le changer A un moment donné De toute façon Tout le monde Peut y avoir accès Alors c'est le 06 61 41 90 32 C'est noté Laura C'est noté C'est noté Donc les personnes Qui veulent intégrer L'école de musique Mais à l'art musicale De Guise Maintenant dans toutes les infos Pour s'inscrire Dans chaque amphithé Merci beaucoup On rigole Parce qu'il y a le matériel Derrière Qui veut refuser De fonctionner Je pensais que Kevin Avait réglé les problèmes Mais en fait Non Il a bien été salivé Donc j'ai vu Quelques gouttes de sucre Retomber Ah mais faut pas T'inquiète Avec un petit décon On sentait la pression Il n'y a rien à faire La mèche s'est allumée 5 4 3 2 1 Pourquoi ça s'allume plus C'est reparti C'est bon Olivier Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose Par rapport à tout ce qui a été dit Pendant l'émission Des petites précisions On oublie quelque chose Non enfin je pense que Le fait qu'il y ait une école de musique Comme ça dans une commune Comme la nôtre 5 000 habitants C'est quelque chose d'important Parce que je pense que Ça permet L'accès à la culture Dans un milieu rural Les tarifs qui sont Qui sont proposés Ben Ils permettent aussi A des gens Qui n'ont pas forcément Des moyens très importants De De venir à l'école de musique Voilà Après On peut aussi Faciliter Les choses Si les gens ont des difficultés Pécuniaires Voilà Enfin C'est assez intéressant Que des gens Sur un territoire comme le nôtre Puissent avoir accès à la culture C'est quelque chose Pour lequel je me bats Régulièrement Dans mon métier Et puis Et ça va dans la lignée de la ville Qui est quand même Culturellement assez bien fournie Il me semble Qu'il y a 80 associations Olivier également Conseiller municipal à Guise aussi D'accord Mais il veut dire Il y a le tissu associatif Qui est énorme C'est 80 associations Sur la ville Mais il y a 80 associations Il y a toute la culture autour Je veux dire Que ce soit du familistère Le château Il se passe beaucoup de choses Avec Guise Dans les temps normaux Déjà du côté patrimoine Le château fort de Guise Plus le familistère Godin Et les événements Deux grands sites Donc les événements aussi Et puis on travaille En partenariat aussi Avec ces autres sites Avec le familistère Pour le concert Ouais A la fois pour l'orchestre d'harmonie Ou l'école de musique Par exemple On a fait la sonorisation Du pavillon central du familistère Ça a été fait Il y a un an ou deux maintenant Donc on travaille régulièrement Avec le familistère On peut travailler avec le château Enfin Voilà Notre objectif C'est de travailler aussi Avec les autres acteurs culturels Du territoire C'est très bien C'est bien Bon c'est bien Il y a beaucoup de choses Et en plus ils arrivent à travailler ensemble Il y a d'autres projets Donc il y a des projets Qui pourront On peut en parler Ou pas des projets On va attendre un petit peu Je vais regarder pour la prochaine émission Et bien on vous rappellera On vous rappellera Vous reviendrez On fera la tournée des anecdotes On fera tout ça Quand j'étais petit Quand j'étais petit Oui bon Quand je vois comment vous m'avez suivi Je m'en fous Moi j'arrête les anecdotes La prochaine fois Ce sera quand j'étais petit Je buvais de l'eau Et puis voilà Ce sera vous serez content avec ça Tu viens finir les petites questions ? Pour moi c'est bon Pour toi c'est bon Et bien on se retrouve Pour la dernière partie de l'émission Dans quelques instants Juste après Une petite publicité Allez Une petite pause A tout de suite sur TSO Le soir Tart Show Le soir Tart Show Les 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs Dans le soir Tart Show Sur TSO Radio TSO Radio La radio de la tirage Sambreloise Et au-delà Et au-delà Sous-titrage ST' 501